La peau, ça se travaille, ça se prend en main. On te dit, prends ta santé en main. Ouais, mais nous, on va le faire littéralement. Tu vois, c'est comme un menuisier qui va tailler, ciseler, raboter, modeler, tirer, pousser, repousser, gratter, irriter. Alors, tout ça, c'est très joli, mais il faut le, il faut le senser, il faut le faire. Il ne faut pas regarder bêtement, il ne faut pas être passif. Si vous êtes passif, vous êtes foutu. J'ai un petit enchaînement qui dure 2-3 minutes, qui peut vraiment, très très intéressant. Pour les petits, les plus grands et les aînés, c'est vraiment très très bien. Alors, je vous en prie, ne vous privez pas. Prenez une ventouse et aspirez le nombril pendant une minute. Maximum pour les enfants. Pour les adultes, vous pouvez laisser la ventouse un petit peu plus longtemps. Et pourquoi pas ne chauffer la ventouse. Je n'y vois pas d'inconvénients. Ça peut même être un avantage. Alors après, la petite, la petite astuce pour les enfants, c'est de faire une purée de gingembre frais. Vous remplissez le nombril, si c'est possible. Ce n'est pas forcément évident chez certains. Et vous mettez un sparadrap sur le nombril. Et vous gardez le gingembre qui est une substance qui va réchauffer en profondeur, qui va avoir un effet révulsif sur la sphère abdominale, sur le tube digestif. Ça va provoquer, le sang va être, vous allez avoir un effet sur la micro-circulation. Ça n'irrite pas la peau. Et les allergies sont très rares, les intolérances sont rares par rapport à ce produit. Très utilisé par les naturopathalements. Et vous pouvez garder la mixture pendant 24 heures ou 48 heures sur le nombril. C'est un pansement, c'est important d'avoir des fois, de mettre des choses sur la peau. C'est comme un rituel, surtout chez les enfants. Si vous expliquez ça, vous avez ce côté rituel qui est très très important. Le fait d'avoir un médicament qui est posé sur la peau. Ensuite, une tranche de gingembre frais. Et vous frottez, voilà ce que je disais tout à l'heure. On va frotter, gratter la peau autour du nombril. De chaque côté du nombril, même autour du nombril. Vous pouvez même faire au niveau de l'estomac, au niveau du bas-ventre. Voilà, pendant deux... C'est rapide, hein ? Pendant 30 secondes. N'oubliez pas, ayez toujours les mains de la souplesse, de la légèreté dans vos mouvements. Ne pensez pas à un côté technique, c'est pas un acte technique. C'est un... on dialogue avec la peau, on embrasse la peau et vous avez un côté chaud, protecteur, réconfortant. C'est très très important d'être très conscient du message qu'on fait passer à travers ces gestes, à travers nos mains. Oui, vous pouvez frotter aussi de chaque côté de la colonne, pourquoi pas ? Sur les points choux, sur les points... sur les... méridiens de la vessie, au niveau des reins. Alors, je rappelle qu'un nombril qui est porté vers l'avant et vers le haut, c'est un signe de bonne santé, de bonne vitalité. Et un nombril qui a tendance à s'affaisser vers le bas, c'est plutôt une déficience de la rate et de l'estomac. Peut-être quelques excès alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a aspiré la peau, aspiré le nombril. On a frotté la peau, réchauffé la peau. Et maintenant, moi j'ai envie de pincer la peau. Alors, mon massage préféré. Petit pincé roulé sur la colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne vertébrale. Je pince légèrement la peau. Il s'agit de pincer, mais sans faire mal. Ça peut être un geste tout à fait très agréable. Et on va stimuler tous les nerfs de la colonne vertébrale. Je pince la peau et je pince, je relâche. Je monte mes doigts un petit peu plus haut, je pince et je relâche. Et je continue trois fois du bas de la colonne vers le haut de la colonne. Gentiment, petit massage qui peut être très très sympathique, qui a un effet immédiat sur les nerfs. Ça calme, ça soulage. Alors pourquoi s'en priver ? Mettons un petit peu d'humanité dans nos soins et ne soyons pas obsédés par la technologie qui nous transperce de part et d'autre, qui vérifie chaque organe avec les rayons X. Et retrouvons les gestes simples, des gestes basiques qui ont soulagé nos parents, nos grands-parents. Utilisez cet enchaînement en prévention, comme une routine que vous pouvez faire une fois par mois, une fois par semaine, même une fois tous les deux mois. Et utilisez ce protocole. C'est la période, c'est la bonne période. Dès les débuts, dès les premiers symptômes. Simplement, vous ajustez vos gestes. Et vous pouvez faire ça à faire une fois par jour, jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent. J'attends de vos nouvelles et j'espère que vous avez, franchement, parce que là, il commence à me saouler là, j'espère que vous avez bien profité du Black Friday. Et si vous êtes passionné par le soin, si vous vous intéressez à la médecine naturelle, notamment la médecine chinoise, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine sur la newsletter. – Sous-titrage FR 2021